Bonjour à tous, ici le Baron Sullivan, nous continuons les vidéos pour débutants. Nous venons de finir le tutoriel du jeu et nous allons passer à cette quête-là, victoire à l'entraînement. Je vous propose d'y aller. C'est parti ! Vous pouvez débloquer de nouveaux héros en mode entraînement. Très bien. Allons-y, on va débloquer notre héros. Donc voilà, on a les aventures, Naxe Ramas, mon Roche Noir. Donc Naxe Ramas c'est l'objectif. Pour l'instant, on va déjà essayer de cumuler les pièces d'or qu'il faut, donc 700 pièces d'or. Donc on va essayer de faire les quêtes. Allez-y ! Donc, le mage. On va choisir un adversaire. Voilà, donc, allez, on va les affronter un par un, un chasseur, tout ça dans cet ordre-là, on ne va pas faire compliqué. C'est parti, le chasseur. Donc vous allez voir que chaque classe a son petit talent. Donc le chasseur, lui, c'est d'infliger deux points de dégâts à l'adversaire. Et, pas aux créatures, enfin pas aux fleurs, en tout cas. Voilà, je serais bien, je commence, bon. Voilà, alors moi, par exemple, celle-là, ça ne me plaît pas. Moi, je veux aller vite pour le défoncer. Le plus rapidement possible. Donc là, c'est mieux. Donc voilà, son pouvoir. Hop là, pardon. Un fiche, deux points de dégâts aux héros adverses. Donc là, je ne peux rien faire. Donc je passe mon tour. Et je sais déjà ce que je vais jouer. Je vais jouer le 3-2. Ce qui me permettra de pocher une carte au prochain tour. Et d'aviser. Tout de suite, très fort. Donc changement de tactique. Je vais tout tuer, tout tuer, tout tuer, sa créature. Ah bah, il termine de moi-là. Bon, évidemment, sinon, ça va me bloquer, là. C'est très embêtant. Donc, ce qu'on peut faire... Je peux faire pareil. Mais ça m'ennuie. On va essayer ça. Comme ça, lui, il est obligé de lui rentrer dedans. Je garde ma 3-1. Tranquille. Voilà. Bon, bon. Ça, c'est pas mal. On va faire ça. Là, je vais afficher un point de dommage à tout le monde. Voilà. Ouais, ouais, mec ! Il reste 6 points de dommage. C'est pas mal. Les chiens sont de santé. Ah, lui, il est mort. Donc, lui, on va le tuer. Bon, ça, il est quasiment mort. Donc, là, là. J'aurais pu piocher avant. Je vais mettre la pression. Grosse bestiaire tout de suite. Ah, ça, c'est une base. Très bon sort du chasseur. Flèche multiple. Mais, ça ne va pas être suffisant. Donc, là, je vais aller piocher une carte. On va voir ce qu'il faut. Recharge. Très bien. 3. Ah, j'aurais pu piocher notre charge. Bon, donc, conséquent. Ouais. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Ah, il se fait une base, tomard. Il fait 2 points de dommage. Et, c'est fini. Voilà, on n'a pas besoin du chat de raid. Voilà. Première victoire sans souffrir. Un niveau. Donc, prochaine récompense. Image miroir, c'est pas mal. Au niveau 4, vous avez vu. Donc, là, je vais avoir une carte. J'ai débloqué le chasseur. Une petite carte éclair de givre. C'est pas mal. Voilà. Comment, comment sur stone. Et là, j'ai victoire, donc, 1 sur 5. Donc, on va continuer comme ça, tous les, tous les matchs. C'est parti pour la suite. Guerrier. C'est toujours une petite animation. C'est bien sympa. Donc, on est en combat. L'aubergiste. Ouais, le 1 point de dégâts, ça me plaisait pas. Je peux le faire avec mon pouvoir. Donc, voilà. Tout de suite, j'ai une carte à 1. C'est tout de suite plus intéressant. Et là, j'ai pas de carte à 2, donc, du coup, je peux faire ça et tout de suite attaquer. Donc, le guerrier, son pouvoir, lui, c'est générer 2 points d'armure. En gros, c'est redonner 2 points de vie, quoi. Car il faut passer l'armure avant d'attaquer les points de vie. Voilà. Vous allez pouvoir le voir maintenant. Charge. La créature qui attaque directement dès qu'on la pose. Ah, mais là, il commence à mettre un petit board. Il va sûrement générer 2 points d'armure ou mettre une autre créature. Et un bien sorcier. Donc, là, je commence à avoir le choix. Je peux jouer ça. Parce qu'il va le bloquer. Et puis, après, à l'attaquer. Donc, je vais choisir cette option. Donc, est-ce qu'il est obligé de foncer là-dedans ? Et on verra au prochain tour qu'on va viser. J'ai déjà 6 points d'hommage en plus. Là, je ne sais pas ce qu'il fait avec son 1. On va le mettre dedans. Ah ! Les bêtes. C'est une... C'est débutant. Parce que sinon, il pouvait faire exécute pour le tuer. Et... Donc, exécute. qui détruit une créature blessée. Il l'avait déjà blessée avant. Donc, il a tué l'A3 avec sa... sa 2, sa 1, je ne sais plus. Donc, du coup... Bah, moi, j'ai eu 3 points d'hommage. Continuer mon agression. Même si j'ai des petites créatures qui n'ont pas beaucoup de billes. Ça, ça marche au départ. Après, ça ne marche plus. Oula ! On va faire le ménage. Et là, il a perdu. Donc, c'est parti. Voilà. Boule de feu. On est le pouvoir. Ça fait 6. C'est fini. Bravo à nous. Hop, là, j'enchaîne. Parce que comme ça, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Donc, chaman. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis là pour y répondre ou faire des vidéos spécifiques. Si ça vous plaît. Donc, le chaman, lui, c'est un peu particulier. Son pouvoir... Là, je vais prendre des créatures qui vont pour vite le dégommer. car son pouvoir, en fait, ça permet de générer un totem. Donc, je répète. Le chaman, en fait, a un pouvoir. Son pouvoir lui permet de générer 4 totems différents. Donc, là, est-ce que j'utilise la pièce tout de suite ? C'est une possibilité. Ou est-ce que je... J'attends. Je vais utiliser la pièce. Je vais utiliser ça, comme ça se peut cacher une carte. Finalement, ça me rembourse ma pièce. Et je lui laisse la place. Donc, voilà. Invoque un totem. Il y a 4 totems. Totem de soin. Ce totem-ci. Donc, totem incendiaire qui est une créature 1. Le totem taunt. Et le totem qui booste les sorts de 1 point. Voilà. Donc, là... Je ne vais pas me... Je ne vais pas m'emballer. Je vais tuer le totem. Parce qu'en fait, ça laisse moins de chance au totem taunt de... de popée. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, c'est une chance sur 4. Et s'il y a un totem sur le terrain, c'est une chance sur 3, une chance sur 2, etc. Donc, là, il y a une carte. C'est très ennuyant pour moi. Mais... Ouais, j'ai ça. Bon, c'est un peu un tour... Quoi que je peux l'agressif à me la tuer. C'est pareil que ça. Je vais faire ça. Ah, c'est très embêtant. On va le transformer en mouton. Je peux mettre ça. Que faire ? En mouton. Ouais. Donc bon, c'est l'entraînement. On peut se planter. On a des chances qu'on se plante d'ailleurs. Donc, c'est pas grave. Là, déjà... Non, je vais pas... Je vais juste faire ça. Il faut quand même 7 points de match pour le tuer. Donc, je crois qu'il se réveille le chamagne. Ça, c'est plus embêtant. Mais... On est au tour... On est au tour 5. Donc, bientôt, je vais pouvoir faire mouton. Donc là, il a déjà mis un bon board. Et là, je suis toujours sur la défensive. Voilà. Hop. Et évidemment, On ne veut pas que le tout-même de soin, il soigne. Voilà. Donc là, on a repris le board. Ah, un petit maléfice. Très bien. Très, très chiant. C'est comme ça. Malin. Donc, furie des vents, ça permet d'attaquer 2 fois. Donc, du coup, je vais... Évidemment. Exécuter immédiatement. Ils ne s'en relèveront pas. J'ai trop pas de dommages avec ma crature. Tout simplement. Ah. Une crature charge. Heureusement, elle n'a que 2 points de vie. Euh, que faire ? Ben, je vais piocher. Bon, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Ah. Ah. Je n'ai pas vu la tourne. Celui-là est à moi. Ah, ici. Ah, puis, je clean. Après, j'ai les grosses bestioles. Là, ça va commencer à faire mal. Lui, il a dit que débutant, comme moi, donc, du coup... Putez-le ! Ok. Ça. Donc, là, il m'a gelé. C'est embêtant. Euh... Il a une grosse bestiole, quand même. Il a perdu le taunt. Là, tu es. C'est pas grave. C'est pour le bloquer un peu, voilà. Le taunt, toi. Avec plus qu'une carte en main. Du coup, ça démi son champ d'action. c'est très pénible voilà il est que du toon donc du coup déjà j'ai un petit donc ça tronche ouais mec celui là est à moi voilà quoi vous regardez travail terminé voilà je suis obligé de faire des choix c'est pas forcément les bons pour l'instant c'est que de l'entraînement donc ça va parce que sinon en arène là c'est plus compliqué ça m'est arrivé hier je peux vous le garantir il a utilisé par exemple un 6-7 il ralentit l'action bon il est mort c'est aussi un toon d'encore il regarde tout c'est direct c'est vraiment petit axiel voilà c'est fini on a gagné il a mis du temps quand même 4 sur 9 vous voyez ça va aller assez vite ok bah j'ai perdu contre le chaman alors on y retourne ah là là incroyable là j'ai mal géré finalement il faut peut-être garder ça je sais pas non j'en ai pas voilà c'est pas mal et j'ai la pièce donc tout de suite je vais aller poser mon machin 2-3 allez c'est parti on y va ah il m'a bien poutré là évidemment je mets pas toute la vidéo ça sert à rien je vous garantis il m'a explosé toujours en avance sur moi j'ai rien fait on peut jouer avec les décors aussi il a gonflé mon temps lui bon je sais pas si c'était une bonne option que j'avais ça allez on va faire ça 4 points de dommage on va essayer de le tuer rapidement parce que vous voyez ah bah ça y est on a encore un truc c'est celui-là ok voilà on va faire un truc ça tombe bien là voilà exactement ce qu'on veut pas comme tout à l'heure et bah là du coup c'est moi qui ai l'avantage parce que là je vais faire mouton j'aurais pu mettre là la 2 mais bon voilà j'ai ça en fait qui va bloquer il est obligé de taper dedans il me reste que 12 points de vie donc là déjà on call 6 il faut encore faire 6 donc 3 donc là déjà faut qu'il me tue du tout qu'est-ce qu'il me fait 5 il y aurait 5 points de mana donc il y a un totem de taunt il n'a pas il faut récouper des gars ah il a quand même un totem faut que j'y fasse 3 points de dommage donc là c'est facile ah voilà c'est un totem si j'avais pas vu ah j'ai mal joué là bon j'aurais pu lui faire 2 points de dommage ça c'est très agaçant ouais pas très bien joué j'avais pas vu le taunt en fait voilà c'est bon en gros là mais il enchaîne ah bah quand même hein pour à peine j'ai donné une ordine de ce nom alors boule de feu voilà alors nouvelle quête atteint le niveau 10 et victoire à entraînement gagner 5 matchs ah il ne reste plus qu'encore une petite quête donc là on a débloqué déjà 3 classes allez le druide je dois protéger la manette c'est contre lui mais je l'ai perdu en fait non je n'ai pas l'impression d'avoir fallu de match-up bon c'est pas grave cette fois-ci ça ne se passera pas pareil ah j'ai le choix entre ça ou ça ah si c'est vrai je me fais encore avoir parce qu'ils se font un capot de dommage après ça sert à rien bon c'est toujours ça de pris hein ah ça recommence ça recommence exactement en fait j'avais bloqué sur le druide pas sur le chaman là il va me mettre donc il va tu sais pas il n'y a même pas besoin je vais garder le bouton pour les grosses créatures de tout le monde on aura les 6 points de dommage là déjà il y a 2 tonnes de passé on va tuer j'ai rien à 5 ok c'est pas terrible la carte que j'ai récupéré mais bon là j'ai quand même 6 points de dommage sur le terrain enfin 5 voilà voilà c'est parti on va déjà 4 on va vraiment un ton ça veut pas venir hein on va plus que 12 donc ça ça va pas l'aider parce que j'ai une boule de feu ah bon c'est sûr ça ça va l'aider bon j'ai le bouton heureusement je l'ai gardé l'aider pour la presse j'ai deux boules de feu et d'acte de ce point allez zou voilà ciao la mana faut vraiment que tu tournes des points de vie et alors là bien vu un tonne toi sinon t'es mort et voilà on avance on avance petit à petit voilà donc je gagne un paquet je dois protéger la nature et nova givre super donc là atteindre le niveau 10 avec une classe alors évidemment ça ça je vais le faire je vais pas forcément le montrer et terminer un match en mode partie donc ça on verra après une fois qu'on aura débloqué tous les les bonhommes toutes les classes donc prêt